Notre invité ce soir, Martin Caron. Il représente 42 000 producteurs agricoles au Québec. Vous êtes président de l'UPA. Merci d'être à l'émission. Bien, merci. La question qu'on se pose, est-ce que faire baisser le coût de la vie ou du moins s'attaquer au problème de l'inflation alimentaire, ça commence dans nos champs puis dans nos fermes? Bien, exactement. Il y a un des aspects là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on demande de plus en plus de soutien. Puis il faut voir quelque chose. C'est quand on soutient l'agriculture puis l'agroalimentaire, c'est qu'on soutient la garde-manger des Québécois et des Québécoises. Et malheureusement, présentement, le soutien n'est pas là, surtout avec les enjeux qu'on a connus sur la température et tout le côté catastrophe avec les pluies qui ont tombé dans nos jambes. Je veux vous en parler de ça. Je veux vous en parler parce que ça a été un été à oublier pour ceux qui faisaient des activités extérieures. On n'a qu'à s'imaginer ce qu'ont traversé nos cultivateurs. Je pense à ceux qui cultivent du céleri, de la laitue, des oignons dans le coin de la Valtry ou encore les champs de patates à Notre-Dame-des-Prairies. Est-ce que c'est un été à ce point catastrophique? C'est catastrophique, puis c'est dans toutes les régions qu'on le voit présentement, puis beaucoup de secteurs qui sont impactés. Puis on va juste expliquer quelque chose aux gens, c'est que quand tu es producteur maraîcher ou horticole, tu vas faire peut-être trois saisons de légumes. Que ce soit tu peux faire des oignons, tu peux faire des battraves, de la laitue. Tu essaies premièrement de récolter ta première semie. Là, il y avait trop d'eau, les champs étaient inondés d'eau. Tu n'es pas capable d'aller récolter. Tu as des risques aussi parce que tu as des pertes par rapport, entre autres, à des champignons puis de la productivité. Mais là, tu n'es pas capable de faire ta deuxième semie pour une autre récolte parce qu'il y a trop d'eau, les champs étaient gargés d'eau. Dans les cas de producteurs de fraises et framboires, ça l'impactait. Dans les régions, pas d'auto-cayette complètement. Arrêter au niveau d'aller capter ce fruit-là, qui est si bon au niveau du Québec, mais malheureusement, cette année, il y a eu beaucoup d'impact là-dessus. J'aime ça m'arrêter dans les fermes en bord de route. J'en disais avec les producteurs. Il y en a un qui m'a dit la semaine passée, j'ai seulement récolté 15 % de ce que je récolte habituellement. Puis il me montrait l'état de ces champs. Et il m'a dit, les prix vont augmenter. Ça, c'est clair. Les carottes, les herbes fraîches, les pommes de terre. Est-ce que ces augmentations-là vont se refléter rapidement dans le panier d'épicerie des Québécois? Il va y avoir des augmentations, mais malheureusement, en tant que producteur, on a des pertes énormes présentement. Puis si vous pensez que les producteurs vont récolter cette augmentation-là, bien au contraire présentement, parce qu'on subit des pertes énormes... Mais il y a des programmes d'aide, l'assurance. Les programmes d'aide, c'est ça. Ils n'ont pas été conçus puis ils n'ont pas été actualisés par rapport à ce qu'on a vécu cette année. Quand vous prenez juste le mois de juillet, exemple, au niveau des précipitations, dans bien des régions, c'était record. On n'a jamais vu. Aux deux jours, il pleut. Donc, les producteurs n'ont pas été capables. Puis ces programmes-là, de la façon dont ils sont faits... Puis j'aime bien cette question-là pour vulgariser davantage aux gens. Les programmes d'assurance récolte, c'est comme un programme d'assurance mutuelle. Moi, en tant que producteur agricole, à chaque 100 $ que je reçois dans l'assurance, j'ai payé au moins 40 % de ce montant-là. Les prêts montent. Et en plus de ça, j'ai déjà tout de suite en partant un 15 % que j'assume de pertes directement. Si vous comprenez, c'est que quand on annonce des fois des millions, il faut diviser par deux bien suivants pour dire que c'est nous-mêmes qui avons, dans un fonds collectif, mis ces assurances-là. Je comprends que c'est un été particulièrement difficile. En même temps, je ne me souviens pas, M. Caron, d'un été où les producteurs agricoles ont dit « Wow! C'est parfait! Il y a de la pluie, il y a de l'eau, il y a du soleil, tout va bien dans le meilleur des mondes, nos betteraves sont bonnes, on est en quantité, on va faire de l'argent. » Il y a des gens qui vont se dire aujourd'hui « Les agriculteurs se plaignent tout le temps. » Écoutez, ça... C'est dans votre ADN? J'entends mon épouse quand je reçois ça un petit peu comme commentaire, entre autres, mais il reste quand même, c'est qu'on travaille avec la nature. Dans bien des cas, dans les cas, oui, plus de pluie peut aider dans les secteurs, mais on aime beaucoup mieux du temps sec parce qu'on est capable, au niveau de l'irrigation, tout ça, commencer à gérer. Mais c'est sûr, c'est un enjeu. On travaille avec la nature et on travaille aussi avec la température. Avec l'imprévisibilité. Dimanche, M. Caron, vous allez être aux côtés des pommiculteurs parce qu'on va commencer à cueillir des pommes au Québec, ça, c'est le fun. L'automne s'en vient. Vous allez réclamer que le gouvernement songe à une stratégie pour adapter notre agriculture au développement technologique, aux aléas climatiques. Qu'est-ce que vous allez demander concrètement au gouvernement de François Legault dimanche? Bien, les choses qu'on va demander, c'est d'avoir un plan de marche bien clair, une stratégie par rapport à la croissance. Les producteurs sont prêts à relever des défis, des défis au niveau du côté technologique, mais surtout, mais surtout, d'avoir des programmes de gestion des risques qui sont bien adaptés à la réalité. Les producteurs, les pommiculteurs, cette année, gel printanier, rapide, 50 % de nos producteurs, qui sont à peu près 450, ici, au niveau du Québec, 50 % ont eu des avis de marre, du gel au niveau des pommes, des pommiers. Donc ça, ça a eu des impacts de 70 % de pertes dans des cas. Comprenez, les pommes n'arriveront pas là parce qu'ils ont eu des gels. Et là, on le voit côté horticoles maraîchers. Plants de fraises, je disais tantôt, c'est la même chose. Les fraises, ils ont connu présentement une problématique, puis cette problématique-là va se ramener à l'année prochaine parce qu'au niveau des plants, ça risque de mettre en risque ou des impacts sur les plants pour l'année prochaine. Donc c'est beaucoup d'argent, puis on a eu une rencontre ensemble puis qu'on a échangé sur l'enjeu économique, tout ça. Déjà là, au printemps, nos producteurs nous disaient qu'ils étaient en mauvaise situation financière. C'était à peu près 20 % des producteurs. Avec la hausse des coûts, comme les gens, les citoyens l'avaient, nous, on est pris avec ça. Les augmentations de coûts de production, c'est trois fois plus que l'inflation présentement qu'on vit. Donc ça fait mal à prendre pour ça. Ça fait mal, l'endettement-là, on peut parler de nos gens, femmes de proximité. Et on pourrait en parler longtemps, Martin Caron. Et on va continuer de s'en parler parce que c'est un enjeu important. Merci d'avoir été là au 20h30 à l'ICN. Merci, au plaisir de vous parler.